Bonjour, dans ce tuto je vais vous parler de la fonctionnalité d'extrait dans Wordpress. Donc l'extrait ça sert à quoi, qu'est-ce que c'est, comment s'en servir et pourquoi s'en servir. Donc l'extrait c'est ce qui va permettre dans vos pages d'archives, que ce soit les archives d'articles ou de tout autre type de publication, d'afficher un extrait et non le texte complet de l'article ou du type de publication correspondant. Donc ça sert notamment pour le référencement et ça vous évite surtout dans vos archives d'avoir les textes complets, ce qui n'est pas très, je dirais, user-friendly comme on dit. Donc c'est à la fois au niveau utile, à la fois au niveau référencement comme pour l'expérience utilisateur, en bon français. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages de votre Wordpress et dans l'onglet lecture. Et là vous voyez, c'est un onglet où il n'y a pas 36 réglages à faire. Et ce qui nous intéresse ici, c'est pour chaque publication d'un flux, c'est fournir, donc on coche la case, l'extrait et non pas le texte complet. Puisqu'après, selon le thème que vous allez avoir, donc là je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que le thème que j'utilise, heureusement par défaut, prend un extrait et non pas le texte complet. Mais il y a encore beaucoup de thèmes qui vous affichent le texte complet dans vos archives. Donc ce n'est pas génial, génial. Donc une fois que vous avez bien coché l'extrait, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc avant d'aller plus loin, je vous ai dit que c'est utile pour le référencement. Pourquoi ? Parce qu'au niveau référencement, on dit qu'il faut éviter au maximum les contenus dupliqués. Or, si vous affichez l'article en complet à la fois sur sa page et sur les différentes pages d'archives, en sachant que sous WordPress, en archive, vous avez donc la page blog, vous avez les pages de catégorie. Donc si vous mettez un article dans cinq catégories, vous allez avoir un affichage de cet article sur sa page en lui-même, sur la page de blog, sur les cinq catégories, sur les pages d'étiquettes, sur les pages d'archives mensuelles, les archives de l'auteur, je crois que j'ai fait à peu près le tour, sauf si vous avez encore ajouté d'autres archives. Donc en fait, un contenu peut se retrouver dupliqué 5, 10, voire plus, fois sur votre site, et ça c'est vraiment pas bon pour le référencement. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'activer l'extrait pour faire en sorte qu'éventuellement il n'y ait qu'une petite partie qui soit dupliquée. Mais le top, c'est carrément de personnaliser votre extrait, afin que votre article ne soit pas du tout dupliqué. Donc maintenant, on va voir comment faire à ce niveau-là. Donc l'extrait, il se paramètre publication par publication. Alors je dis publication, publication c'est aussi bien un article qu'un type de contenu personnalisé. Donc ça peut être une annonce, par exemple si c'est un site de petites annonces, sur un site d'agents immobiliers, ça va être les biens en vente ou les biens en location. Pour un concessionnaire automobile, ça va être les véhicules neufs ou les véhicules d'occasion. Enfin, peu importe, ça concerne tous les types de publications personnalisées ou non. Donc en fait, vous allez trouver l'extrait, le champ extrait, sous votre éditeur de texte. Voilà, et s'il est activé, vous allez le trouver ici. Si jamais vous ne le trouvez pas en dessous, vous montez tout en haut de votre page à droite et vous cliquez sur option de l'écran. Et vous recherchez dans les différentes sections qui vous sont proposées. Donc le fameux extrait, je l'ai sous les yeux, voilà, il est ici. Vous voyez, donc si vous ne le voyez pas dans votre page, c'est qu'il est désactivé. Donc vous venez le chercher ici, vous l'activez et automatiquement, il va venir s'afficher par en dessous là. Donc après, vous pouvez le monter si vous le souhaitez. Par exemple, non, il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. Il est passé où ? Ah, mais il est redescendu du coup. Hop. Voilà. Donc, et ici, vous venez saisir le texte de votre choix qui va venir s'afficher, donc ici. Je vais prendre l'exemple de la vidéo 1, puisqu'on est bien dans l'article correspondant vidéo 1. Où vous voyez qu'on a bien, voici mon premier extrait de texte pour ce tutoriel vidéo qui est super génial, et ainsi de suite. Donc c'est un texte qui a été fait juste pour vous montrer ce que cela donne. Alors, en termes d'extrait, il va falloir rédiger votre extrait, je dirais, essentiellement pour vos visiteurs. Et surtout pour attirer votre cible. C'est-à-dire qu'en général, quand vous publiez un article, vous ne publiez pas pour le plaisir de publier, mais dans le but que cela convertisse. Alors, ça peut être sur une vente, ça peut être pour que quelqu'un s'abonne à votre newsletter, ou ça peut être plein d'autres choses. Toujours est-il que le but du jeu, c'est de rédiger un extrait qui va attirer cette cible, et va lui donner envie de lire votre article pour derrière, éventuellement, convertir. Donc, pensez-y. Au niveau de l'extrait, vous pouvez mettre la longueur que vous souhaitez. Quand je dis ça, je ne vous conseille pas de mettre 300 mots. Mais simplement, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre exact en termes de limite. Je dirais que la seule limite qu'il y ait, c'est de faire un extrait qui soit attirant et qui n'indice pas trop sur ce que les visiteurs vont trouver dans votre article, mais qui soit quand même assez explicite pour leur donner envie de cliquer sur ce lien. Voilà en gros le conseil que je vous donnerai pour rédiger vos extraits. Ne rédigez surtout pas votre extrait pour les robots des moteurs de recherche. Ce n'est pas le but du tout. Donc, si on vous conseille de faire ça, pour moi, ce n'est pas un bon conseil. Donc, ceci étant dit, Donc, une fois qu'on a bien rédigé son extrait, on met bien évidemment son article ou sa publication à jour. Et donc, on va retrouver ici notre extrait. Pour gagner un peu de temps, j'ai préparé le terrain et je vous ai montré deux exemples de ce qui se passe quand vous ne saisissez pas votre extrait dans votre article. Donc, par exemple, là, si on prend mon article vidéo 2, où j'ai supprimé mon extrait, mais par contre, j'ai paramétré la balise mort de mon texte. Donc, vous voyez qu'ici, l'extrait, il est vide. Par contre, j'ai bien ma balise mort ici. Donc, la balise mort, pour la paramétrer, ce n'est pas compliqué. Vous mettez votre curseur à l'endroit où vous voulez mettre votre balise mort et vous cliquez sur ce petit icône-là. Quand vous passez la souris dessus, vous voyez, il marque insérer la balise, lien à la suite. Puisque la balise mort, c'est lien à la suite, tout simplement. Donc, et automatiquement, il va afficher le texte qui se trouve avant la balise mort. Donc, si on vérifie ici, voilà, vous allez pouvoir vérifier qu'on a bien ce texte-là. Et maintenant, je vais vous montrer un troisième exemple, dans la mesure où vous n'avez ni saisi d'extrait, ni mis en place la balise mort. Donc, c'est ce fameux article vidéo 3. Vous voyez que je n'ai pas de balise mort et je n'ai pas d'extrait. Donc, si je vais voir mon blog, pour voir ce que ça donne, vous voyez qu'ici, il reprend en fait le début du texte et selon les paramétrages du thème, il va donc tronquer ce texte au nombre de caractères qui ont été paramétrés dans votre thème pour configurer l'extrait. Donc là, en fait, il va un peu plus loin qu'avant. Je vous laisserai vérifier, ce n'est pas bien important. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas idéal. Alors, c'est à moindre mal dans la mesure où ça n'affiche pas tout le texte, mais ce n'est pas l'idéal. En sachant qu'en plus, votre thème n'est pas forcément configuré pour afficher un extrait par défaut. Donc, faites attention à tout ça. Il faut vraiment utiliser l'extrait et bien le faire. Donc, d'autant plus que ça prend quelques minutes à faire, pas plus. Mais par contre, ça peut vous être très utile, que ce soit en termes de conversion comme en termes de référencement, puisque ça va éviter au maximum le contenu dupliqué sur votre site. Donc, c'est vrai que je suis très insistant dessus, mais c'est vraiment très, très important. Donc, saisissez votre champ extrait, faites-le systématiquement pour tous vos articles, pour tous vos types de publications. et vous verrez que sur le long terme, vous serez gagnant à la fois en termes de référencement comme en termes de conversion. Encore faut-il, bien sûr, avoir rédigé des extraits qui convertissent eux-mêmes. Voilà. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao, ciao.